Coucou, aujourd'hui je voudrais te parler d'un nouveau livre Tadam ! Alors le livre dont je vais te parler aujourd'hui c'est Ravage de Barjavel, Ravage le fameux le fameux chef d'oeuvre de science-fiction que tu connais peut-être, du moins j'espère et si tu le connais pas c'est pas grave parce que je vais tout t'expliquer du coup dans un premier temps je vais te dire de quoi parle le livre dans un deuxième temps ce que je n'ai pas aimé dans le livre et dans un troisième temps je vais te dire pourquoi Ravage est un de mes livres préférés de toute l'éternité du monde entier. J'ai l'impression que je te dis tout le temps ça, que c'est des livres préférés c'est vrai. Je crois que c'est parce que je commence mes chroniques par les livres qui m'ont marqué et qu'en ce moment je suis un peu dans ce délire là mais Ravage c'est genre réellement un livre qui m'a marqué. Du coup comment j'ai rencontré ce livre et quand je l'ai rencontré ? Ravage je l'ai lu quand est-ce que je l'ai lu d'ailleurs ? Il y a hyper longtemps Ravage je l'ai lu quand j'avais la vingtaine, j'ai 32 ans c'est vieux, ça date d'une dizaine d'années si je dis pas de bêtises et je suis complètement tombée amoureuse de Barjavel et en fait c'est un livre que j'avais dans ma bibliothèque depuis très longtemps et que je lisais pas pourquoi parce que Barjavel ça me faisait penser à Barjo je sais c'est Mongol mais je sais pas ça me donnait pas trop envie tu vois c'est comme le mec qui s'appelle Mongol justement l'écrivain c'est Gogol, oh la 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 meuf qui a aucun vocabulaire bon ça m'a pas donné envie mais il faut que je le lise mais je sais pas pourquoi ça m'a pas donné envie c'est complètement débile bref j'ai commencé le livre je n'ai pas réussi à m'arrêter avant de l'avoir terminé et après j'ai enchaîné avec tous les livres de Barjavel et là j'ai même de découvrir qu'il y avait des livres de Barjavel que j'avais pas lu bref je suis en folie bon de quoi parle le livre ? alors ce qu'il faut savoir c'est que Ravage c'est un livre de science fiction qui a été écrit dans les années 40 et précisément en 43 ce qui est un petit peu énorme de lire un livre de science fiction des années 40 et ça raconte l'histoire d'un monde qui se passe en 2050 donc genre dans bientôt de nous et c'est un monde où tout est électrique donc mettons pour pouvoir manger faut utiliser de l'électricité pour avoir de l'eau de l'électricité les gens sont quasiment immortels pour conserver les morts tu le fais dans des trucs où t'as besoin d'électricité bref tout est électrique et un jour on ne sait pas pourquoi l'électricité disparaît de la terre bah ! plus d'électricité et là c'est le bordel atomique et en fait on arrive dans le livre à ce moment là où c'est le bordel atomique et où on est dans une espèce de chaos et l'histoire du livre ça va être de raconter dans une première partie ce chaos là comment est le monde quand tout est électrique et que l'électricité disparaît dans une deuxième partie on a comment les gens survivent à ça et la troisième partie c'est comment ils reconstruisent le monde ce livre il est tellement bien est-ce que il y a des choses que je n'ai pas aimé dans ce livre ? alors moi il y a très peu de choses que je n'ai pas aimé dans ce livre en plus de ça je l'ai lu quand j'avais 20 ans donc j'ai pas le même regard critique je pense que maintenant en ayant 32 ans mais tu sais comme à mon habitude j'ai été voir les commentaires Amazon ça m'intéresse vachement de savoir surtout quand les gens n'aiment pas un bouquin que moi j'ai aimé et j'ai lu plein de commentaires disant que ce livre donnait une mauvaise image des femmes et que le livre donnait une image très patriarcale de la société et très euh... attends le contraire de citadine agricole c'est quoi le contraire de citadine ? bon on s'en fout parce qu'en fait en gros si tu veux dans la troisième partie du livre donc tu as les hommes qui essayent de reconstituer une nouvelle société et dans cette société là la place des femmes est clairement de procréer voilà la seule place qui est donnée aux femmes c'est de procréer il y a une seule personnage importante en tant que femme et c'est une personnage bébête qui est là juste pour faire des enfants et surtout les couples sont présentés comme des couples polygames parce qu'il faut repeupler la terre je comprends tout à fait que cette image ne puisse pas plaire je comprends qu'on n'aime pas également le côté patriarcal avec le chef de famille qui commande la tribu ses petites femmes machin machin je le comprends qu'en 2000 on est en 2000 quoi ? en 2016 ? qu'en 2016 on ait le recul nécessaire pour comprendre qu'il y a un souci mais par contre je suis pas d'accord avec le fait de critiquer le livre sans remettre les choses dans leur contexte sachant qu'il a été écrit dans les années 40 et que c'était ça le modèle et que les gens n'avaient pas encore réfléchi à un modèle différent donc en fait l'auteur ne fait que parler en tant que contemporain enfin il a des idées qui sont raccordes en fait avec son temps et on peut pas lui reprocher après coup de ne pas avoir anticipé enfin moi ça me semble bizarre donc voilà je comprends le truc féministe et les critiques mais moi je n'y adhère pas forcément, j'y adhère maintenant si ça avait été écrit maintenant, ok mais en remettant les choses dans leur contexte pas vraiment. Donc, est-ce que j'ai d'autres critiques par rapport à ce livre ? Non je l'ai énormément adoré peut-être un tout petit bémol tout petit 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 c'est qu'en fait Barjavel dans le livre il nous parle beaucoup donc de son image en fait du futur et dans la première partie du livre il y a beaucoup de références scientifiques et par exemple il parle de machine et il explique comment la machine elle marche il donne des explications qui parfois sont un petit peu longues et je crois que ces moments là ils ont été pénibles pour moi même si je les ai trouvé passionnants parce que c'est génial en fait tu vois de lire un roman d'anticipation et d'être dans le futur qui était décrit dans le roman même si le roman parle de 2050 et qu'on n'y est pas encore c'est dans 40 ans mais quand même tu vois on est vachement avancé par rapport à la date butoir et donc j'ai trouvé ça passionnant de pouvoir comparer et de voir le génie de Barjavel qui a réussi à inventer des trucs qui en fait existe vraiment maintenant donc c'était pas hyper fastidieux mais voilà je sais que ça peut saouler des personnes c'est le seul point négatif parce que j'ai adoré ce livre alors la raison principale pour laquelle je l'ai aimé c'est parce que c'est le premier livre qui m'a fait prendre conscience de la société de consommation dans laquelle je vivais et des problèmes liés à cette société de consommation à cette société industrielle et à toutes les problématiques qui en découlent ça veut pas dire qu'à ce moment là j'ai changé ma manière de vivre parce qu'à 20 ans j'étais pas du tout une meuf comme maintenant écolo bio machin pas du tout mais en fait quand j'ai commencé à changer ma manière de vivre il y a beaucoup de choses qui ont fait écho au livre de Barjavel et a posteriori je trouve ça hyper intéressant c'est comme si en fait ce livre il avait planté des graines qui ont pris le temps en fait de pousser et qu'à un moment donné voilà j'avais juste à cueillir et c'était bon tu vois la base elle était déjà prête et je trouve ça super intéressant ce que j'ai adoré dans ce bouquin aussi c'est que ce livre de Barjavel est un livre qui pose des vraies questions de fond dans les trois parties du livre tu vois par exemple ça pose des questions sur s'il y a une catastrophe naturelle ou une catastrophe tout court comment je me comporte ? qui je suis ? est-ce que je fuis ? est-ce que je fuis pas ? est-ce que j'attaque l'autre ? est-ce que j'arrive à garder mon humanité dans une situation où il y a plus d'humanité ? donc il y a ce type de questions de fond il y a des questions par rapport comme je te disais à la société de consommation est-ce que l'industrialisation ? est-ce que la modernisation ? est-ce que le progrès c'est bien ou c'est mal ? quelle est la limite ? tu vois ? et ce genre de questions sont vraiment étudiées tout au long du livre c'est pas juste des pistes de réflexion qui sont ouvertes c'est pas juste mais c'en est quand même c'est pas juste mais voilà Barjabel je trouve va au fond des choses et quand on lit la globalité de son oeuvre il y va encore plus à fond parce que c'est sujet de prédilection dans les questions de fond par exemple il y a aussi la question de si le monde est détruit qu'est-ce qu'on fait ? comment on reconstruit ? est-ce qu'on fait les mêmes erreurs ou pas ? comment on reconstruit ? sur quelle base ? et ça c'est vraiment passionnant alors c'est passionnant quand tu es un être humain je pense de s'intéresser à ça mais c'est aussi passionnant quand tu... c'est quoi que je voulais dire ? j'ai perdu mes mots quand tu lis des livres de science-fiction je crois que ça s'appelle des dystopies tu vois ? je crois que ça s'appelle comme ça mais des livres où il y a tout un monde qui est recréé c'est vraiment passionnant en fait de découvrir ce monde là et ce que j'ai aimé c'est qu'en fait là il y a un monde qui est recréé mais qui est recréable à partir de choses qu'on connaît c'est comme c'est comme si tu disais ben voilà je remets tout à zéro je refabrique c'est tellement intéressant vraiment et de pouvoir suivre de génération en génération l'évolution des personnages et l'évolution de ce nouveau monde enfin moi ça me... enfin c'est le genre de truc qui peut me rendre complètement ouf et c'est ce qui se passe dans le livre de Barjavel tu vois ? ce que j'ai aimé même si ça parait bizarre c'est le côté hyper angoissant du livre parce qu'en fait on est dans un système donc où le monde s'effondre littéralement et où t'as pas vraiment d'espoir et c'est lourd et c'est compliqué et t'avances mais tu sais pas en fait si ça va marcher, si ça va pas marcher et t'as cette espèce d'atmosphère qui est euh... comment dire... qui est super prenante et qui t'emporte et qui t'englobe complètement et qui fait que t'es dans le livre avec les personnages et euh... ce que j'ai trouvé intéressant notamment aussi c'est qu'en fait dans mon souvenir y'a pas vraiment de personnages principaux y'a des personnages principaux mais ça tourne pas autour d'eux en fait ça tourne autour de l'histoire et j'ai trouvé ça super intéressant de ne pas me concentrer sur une, deux, dix personnes mais de me concentrer sur le monde voilà comment le monde évolue, comment la population et l'être humain évoluent dans ce type de situation ce que j'ai aimé également c'était toute la partie sur l'environnement et l'écologie c'est plutôt dans la deuxième partie du bouquin Barjavel parle beaucoup de ce genre de choses à travers le fait qu'il y a cette catastrophe naturelle et de... et on se pose la question de comment le monde va se reconstruire donc t'as le monde des humains mais t'as surtout le monde de la nature ce qu'il faut savoir c'est que dans la destruction du monde y'a un moment où y'a un incendie donc qui détruit quasiment toute la planète si je dis pas de bêtises et donc la terre doit revivre et renaître de ses cendres et donc t'as cette problématique là qui est abordée et quand tu es une meuf ou un mec un peu écolo machin ou que tu t'intéresses à l'environnement et ben du coup cette partie elle est vachement cool pour terminer ce que j'ai bien aimé dans le bouquin et ça c'est pas de moi c'est un truc que j'ai compris après coup en lisant ben justement des trucs sur Amazon et des gens qui avaient fait des recherches un petit peu sur le bouquin ce que j'ai compris c'est que on pouvait faire le parallèle entre cette histoire et la situation que vivait Barjavel à l'époque où il a écrite parce qu'en fait c'est en 1943 donc c'était pendant la guerre et donc on pourrait penser que la catastrophe ben ce serait la guerre que la fuite des gens ben ce serait la fuite des parisiens notamment enfin des gens non, des gens de la France vers le sud et la reconstruction et le renouveau ce serait ben la reconstruction des gens et de la nouvelle vie après la guerre voilà et de mettre ça en parallèle ça donne une autre dimension au livre ça donne une double lecture et ça donne encore plus d'épaisseur à cette oeuvre voilà encore une fois je pourrais t'en parler des heures tellement je l'ai aimé mais je t'invite vraiment à le lire alors c'est pas un livre léger c'est un bouquin qui est assez conséquent écrit en petit avec des informations dedans donc voilà je te le dis c'est peut-être pas le livre de vacances mais je te le conseille vraiment c'est un livre qui peut te changer ou pas c'est un livre que tu peux adorer ou que tu peux détester parce qu'il se fait vieux et que peut-être que tu aimeras pas ce style de science fiction mais ça vaut la peine d'essayer parce que c'est un chef d'oeuvre et moi j'ai tendance à pas à aimer les chef d'oeuvre quand tout le monde aime quelque chose j'ai tendance à pas essayer je sais c'est gogol mais voilà et là pour le coup je te dis essaye le parce qu'il est vraiment magnifique et si t'as l'occasion lis d'autres livres de Barjavel qui est un auteur exceptionnel voilà je t'embrasse très 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 fort et je reviens bientôt avec une autre revue sur cet auteur du livre la nuit des temps si tu as déjà lu tu sais pourquoi je vais en parler et tu sais à quel point il est génialissime et si tu ne l'as pas lu va le lire alors que je t'en parle comme ça tu comprendras encore mieux pourquoi je l'aime de tout mon coeur je t'embrasse très très fort et lis des livres, intéresse toi et pose toi plein de questions et lis des livres avec un fond et des livres qui posent des questions et qui t'embarquent plus loin je t'aime très fort, ciao ciao